Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Quel avenir sentimental se présente à toi ? Je te propose de partir découvrir cela à travers deux choix. Choix numéro 1, la pierre jaune. Choix numéro 2, la pierre marron. Toutes les deux trouvées dans la nature à côté de chez moi. Je te rappelle que le timing des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi de ne prendre que ce qui vibre avec toi, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bienvenue à toi, choix numéro 1. Toi qui as fait le choix de la pierre jaune. Quel avenir sentimental se présente à toi, choix numéro 1 ? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors avec le bestiaire de pose et le tarot des chats mystiques, on va aller voir dans quelle énergie tu te... Enfin, quel est ton état d'esprit actuel ? Qu'est-ce qui se passe autour de toi ? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie ? Voilà. Ce n'est pas forcément un état d'esprit, c'est aussi... Ça peut être l'état d'esprit et ce qui se passe un petit peu dans ta vie. Voilà. Ensuite, avec le post-tarot, on va aller voir ce qui arrive vers toi au niveau sentimental. Ta force dans la situation, ta faiblesse, ton petit caillou dans la chaussure si tu le souhaites, mais voilà. Ce qui va te déplaire, ce qui te plaira moins. Ensuite, avec... Pardon, j'ai oublié de vous dire avec le chausanne, bien évidemment. Les forces et les faiblesses. Ensuite, avec l'oracle d'Anka, on va aller regarder ce que ça... Ce que ça touche en toi, ce que cette situation, ce qui arrive vers toi là, sentimentalement parlant, ce que ça va réveiller en toi, ce que ça va toucher en toi. Ce que tu auras certainement à travailler aussi, parce qu'on sait que quand ça touche quelque part, eh bien, c'est là où il faut un petit peu réparer, c'est là où la... Où la blessure du moment se trouve. Voilà. Où les efforts doivent se faire. Et ensuite, un conseil du petit oracle des anges. Et un conseil de pause bâton. Un dernier petit message avec le pause bâton et... Le numéro 20. Voilà. C'est parti ! Ton état d'esprit, tes énergies, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie ? Avec le bestiaire de peau, la tortue. Éloge de la lenteur. Bon, bah écoute, ton état d'esprit, c'est de prendre le temps d'avancer, de faire tes choix, de respecter ton allure. Et aussi de t'extirper parfois de situations un peu difficiles. Voilà. Là, c'est un peu le repos du guerrier. Ah ! L'as de feu. Alors, l'as de feu, c'est l'action. Pardon, dans le tarot d'échats mystiques. Voilà. Et c'est une carte pleine de soleil, pleine de feu, pleine d'action. Et euh... Alors, soit t'as envie de faire une nouvelle rencontre, soit tu l'as déjà faite. Soit elle est déjà dans ta vie. Sentimentalement parlant. Mais euh... C'est assez récent. Voilà, c'est... On est actuellement là. On... On parle de ce qui se passe tout de suite maintenant, tu vois. Bon, on va aller voir ce qui arrive vers toi. Sentimentalement parlant. Le 6 de coupe. La papesse. Et le 10 de coupe. Bon, ça va, c'est sympa. Ce qui arrive à toi, c'est sympa. Euh... C'est comme si ce qui arrivait à toi, alors je... Soit tu l'as faite, la rencontre, et puis elle est quand même assez récente. Soit tu vas la faire. Soit tu as envie de la faire. Et si tu as envie de la faire, euh... Elle va arriver. C'est-à-dire que tu as travaillé sur toi. Euh... Euh... Auparavant, tu bloquais l'enfant qu'il y avait en toi. T'étais... Pas forcément euh... T'étais un petit peu compliqué quand même à... À suivre. Voilà. Un petit peu radin en sentiment. Un petit peu euh... Ouais, un petit peu radin en sentiment. Pas forcément exprimé tel l'enfant. Euh... 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 Il y a les franco. Euh... Enfin, je sais pas, un enfant, c'est... Il vous sert dans ses bras, il vous sert dans ses bras. Il n'a pas de retenue. Là, il y en avait une. Et ça bloquait la chose. Et je pense que vous... Tu as travaillé là-dessus. Je pense que tu... Euh... Tu as pris conscience qu'il fallait écouter ton intuition. T'avais une petite voix en toi. Et je pense que cette rencontre... Alors, soit tu l'as vécu dernièrement. Soit tu vas le vivre. Mais en tous les cas, c'est là. C'est dans tes énergies. C'est présent. C'est-à-dire que... Euh... Il y a quel... T'as écouté ton intuition. Et euh... Et grâce à ça... Alors, il y a plusieurs messages. T'as écouté ton intuition. Et grâce à ça... C'est l'amour qui gagne à la fin. C'est... C'est la... Enfin... C'est une bonne personne pour toi. Je ne veux pas dire c'est la bonne personne. Non, non. Mais c'est une bonne personne pour toi. Parce que tu t'es montré réaliste. Que t'as écouté ton intuition. Et que... Que tu t'es dit... Ça ne peut plus durer là, ce comportement que j'ai de ne pas m'engager. Puis je crois que la rencontre, en fait, que t'as faite... Euh... Chamboule un peu ça. Va chambouler. Ou chamboule déjà un peu ça. C'est-à-dire que... Tu ne peux plus te comporter comme avant. Tu le sens à l'intérieur de toi. Parce qu'elle te crame de l'intérieur, la rencontre. Elle te brûle de l'intérieur. Elle te met le feu, quoi. Et... Et... Et t'as envie de rester quand même très secret. De garder ça pour toi aussi, quelque part. Que t'es... Que c'est pas une rencontre ordinaire. Que c'est une super chouette rencontre. Le 10 de coupe, c'est une super belle carte. C'est la plus belle carte, sentimentalement parlant. Au niveau émotions, au niveau... Ce qui arrive vers toi, c'est un certain bonheur qui va avec cette rencontre. Euh... Ça va un petit peu chambouler des choses dans ta tête, en tous les cas. Dans ton cœur. Voilà. T'as force dans la situation, dans ce qui va arriver. Je ressens quelqu'un qui aime quand même bien s'amuser, derrière la personne qui écoute cette vidéo. Et derrière ce choix numéro 1, t'es quelqu'un qui est assez extraverti, en fait. Et tu vas pouvoir en jouer de ce côté extraverti. Par rapport à cette nouvelle rencontre, cette personne, en fait. Ou cette fraîche rencontre. Ce côté ambianceur. Je sais pas, je vois un entertainer. Un truc un peu comme ça, avec le singe là. Moi, je le vois plus comme un acrobat. Mais un acrobat clown. Un amuseur, quoi, en fait. J'ai le mot amusette qui me vient. Et la carte, c'est la carte du stress. Et je n'y lis aucun stress pour moi. Je vois tout ce qui est solaire derrière. Donc, t'as ce côté solaire, extraverti, plein d'humour. C'est ça, ton avantage dans la situation. C'est ça qui... C'est ça qui aussi attire l'autre personne, je pense. C'est ça que la personne aime en toi. T'es quelqu'un d'enjoué, de... T'es pas quelqu'un de triste. Je ne sens pas quelqu'un de triste. Voilà. Ensuite, quelle est ta faiblesse, ton caillou dans la chaussure ? Ta faiblesse dans la situation, c'est que tu n'écoutes pas ton guide. Et on te dit qu'il faut écouter ton intuition. Moi, mais... Oui, en même temps, le stress, ça y est, je commence à comprendre. C'est-à-dire que c'est comme si t'avais à faire un compromis dans cette situation. T'as fait une nouvelle rencontre et puis ta faiblesse, c'est de te dire je suis obligée de faire un compromis, je ne peux pas écouter mon intuition, je ne peux pas écouter mon cœur battre là. Parce qu'il y a telle ou telle raison qui m'empêche de le faire. Soit elle est déjà regardée par un autre, soit elle est déjà aimée par un autre, soit tu... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui t'empêche. Mais c'est que toi qui t'empêche. Ton mental, c'est ta faiblesse, puisque tu bloques ton intuition avec ça. Tu dis non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour moi. Même, non, ce n'est pas possible, il ou elle est trop belle ou trop beau pour moi, tu vois. Et c'est peut-être ça qui peut engendrer un stress. Mais du coup, toi, quand tu es en stress, tu fais le clown. Non, voilà. Donc, tout ça mélangé fait que la personne, ça va être un avantage dans la situation. Mais fais attention parce que tu es en train de te bloquer toi-même en te disant, il faut que je fasse un compromis. Il faut que... Ça peut être un compromis avec moi-même, un compromis avec une tierce personne, voilà. Alors, qu'est-ce que ça touche en toi ? Je suis curieuse d'aller voir ce que ça fait travailler en toi, ce truc-là. Ah bah ! Le non-droit au bonheur. Mais oui, bah oui, bah oui. Je viens de te dire que t'as comme la sensation de devoir faire des compromis, mais en fait, c'est à l'intérieur de toi. T'es fermé comme une huître. Tu vois, t'es pas dans la simplicité, t'es quelqu'un parfois d'un peu compliqué, même avec toi-même. Tu te comprends pas des fois toi-même, quoi. Tu te compliques les choses, en tous les cas. Et surtout, tu te dis que t'as pas droit au bonheur. Alors, soit t'as vécu des événements qui font que... Voilà, soit c'est à l'intérieur de toi depuis des lustres, et en fait, c'est ça que tu as à travailler, parce que c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai. C'est un blocage de ton mental, et... Et si t'as le droit au bonheur, tout le monde a le droit au bonheur. Et toi, t'as le droit au bonheur, et le bonheur, il arrive vers toi, je te le dis, parce que le non-droit au bonheur, il est juste sous le 10 de coupe. Donc sous la plus belle carte des mours, c'est l'amour qui gagne à la fin. Donc de toute façon, tac, le 10 de coupe, il est au-dessus, donc c'est l'amour qui gagne à la fin. Enfin, tu as droit au bonheur, tu as droit à ce bonheur. Oui, peut-être que cette personne, c'est elle qui va faire ton bonheur. Alors, là, laisse pas passer pour une histoire de mental, de... Je me prends trop la tête à me dire que je mérite pas cette personne. Ou que je ne mérite pas tout ce bonheur. Que... C'est pas possible. C'est jusqu'à maintenant, ça t'était jamais produit comme ça, et... Bah si, t'as le droit. Ça, c'est juste quelque chose que tu te dis. Elle serait presque à rapprocher de celle-là. C'est juste quelque chose que tu te dis à l'intérieur de toi. Mais ça n'a aucune réalité. Ça n'a... Aucune réalité. Aucune prise sur ta réalité. On va aller voir le message des anges. Le petit conseil du petit oracle des anges. Alors, cœur et âme. Je vous dis. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Oh, c'est beau. C'est super beau. Ça résume parfaitement ce que je viens de vous dire. Je pense, hein. C'est-à-dire que... Il faut plus que tu écoutes ton cœur. Ce que ton cœur, là, il est en train de te dire parce qu'il bat quand tu vois cette personne. Parce que même quand tu passes qu'une minute face à elle, ou une minute... Même si rien ne s'est passé entre vous, si tu ne fais que la regarder, si tu n'as que ce moyen-là de te régaler les yeux, eh bien, ça te met en joie, ça fait vibrer ton cœur et puis tu le gardes en toi. Tu le ramènes avec toi. C'est ton petit moment de joie à toi, perso, secret. Puis ça fait boum boum et puis tu le vis à fond. Et bien, c'est ça qu'il faut que tu écoutes. C'est ce boum boum. Et arrête d'écouter ton esprit qui te parle de non-droit au bonheur. Ton mental qui te dit, mais non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible. Puis ou alors, ben non, pas maintenant, pas tout de suite. Là, je suis pris, je suis tac, tac, tac. Enfin... Pourquoi ça arrive à moi maintenant ? Non, je suis heureuse dans ma vie. Voilà. Ou heureux, tu vois. Tu te... Mais quand même. Depuis que tu as rencontré cette personne, ou quand tu vas la rencontrer. Écoute bien ton cœur. Choisis l'amour, pas la peur. N'aie pas peur de tout ce que ça peut déchiqueter. L'amour donne des ailes. Donc, enfin... Voilà, à suivre. Oh, pause bâton. Le petit message de pause bâton. Donc le numéro 20. Je ne vous montre pas parce que je suis tellement bonne en focus que... Je ne te le remontrerai pas, quoi. Pardon. J'ai montré mon petit... Mon petit support. Alors, numéro 20. Ton intuition te donne des messages. T'es hyper connecté, en fait. Donc, écoute bien ce qui se passe dans ta tête. Enfin, ce qui t'arrive comme ça, sous forme d'idées subites. Les choses se déroulent en coulisses. Ce sera utile pour ton futur. Même si les bonnes opportunités ne sont pas là, crois qu'elles vont venir vers toi. Écoute ton intuition pour y trouver toutes les réponses. Non, mais c'est pas chouette, ça. C'est super chouette. Le message de ce numéro 20, c'est incroyable. C'est incroyable, toutes ces synchronicités dans ce tirage. Écoute ton intuition pour y trouver toutes les réponses. Crois en toi. Crois que c'est possible. Crois que tu y as droit. Crois que tu as droit à ce bonheur. Ben oui, tu as droit. Tu vas y avoir droit de toute façon. Tu n'y échapperas pas. Oh, je suis trop contente pour toi. Choix numéro 1. C'est ce qui met fin à ton choix. Si tu as aimé cette guidance sentimentale, je t'invite à liker, à partager. En tous les cas, je te remercie d'avoir écouté. A bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette pierre marron. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive vers toi, choix numéro 2 dans ta vie sentimentale ? On va tout d'abord, avec le bestiaire de pose, mon oracle, et une carte du tarot d'échappement mystique. Allez voir ton état d'esprit actuel, ta situation actuelle, tes énergies, qu'est-ce qui se passe un peu autour de toi. Voilà. Tout ce qui se passe actuellement autour de toi, dans ta vie, comment tu te sens. Puis, sentimentalement parlant, ce qui arrive à toi, avec le post-tarot. Ta force dans la situation, ta faiblesse, ensuite, donc avec le Chosanne, pardon, ensuite, avec l'oracle d'Anka, on va aller voir quel nœud ça travaille en toi. Qu'est-ce que ça va faire résonner en toi ? Qu'est-ce que tu auras à travailler ? Quel impact cela aura sur ton toit intime, sur qu'est-ce que ça va toucher en toi ? Ensuite, un petit conseil avec le petit oracle des anges. Et un dernier conseil avec le pose-bâton. Je me suis entraînée. Le 17. Le petit message numéro 17. C'est parti pour toi. Choix numéro 2. Quelles sont tes énergies actuellement ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu te sens ? Alors, avec le bestiaire de pose, on a le singe, symbole de bonheur. Et avec le tarot des chats mystiques, on a l'ermite. Écoute, choix numéro 2. Pour l'instant, t'es en train de te soigner intérieurement. T'es bien seule avec toi-même. Tu vois, c'est pas pesant. T'es en introspection. Voilà. Tu médites. Tu prends soin de toi. Tu réfléchis à plein de choses. Tu t'écoutes. T'es plein de sagesse. Enfin, tu sens que de toute façon, t'as besoin d'un moment pour ça. Et t'en es heureux. T'es content d'être seule, quoi. Enfin, d'être seule avec toi-même. Ça veut dire que tu peux recevoir des amis chez toi. Ça te laisse quand même des moments à toi, pour toi, pour réfléchir, pour avancer sur toi, pour intérioriser. Voilà. Plutôt en ce sens. Et tu y trouves beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et puis, cet apprentissage-là, en fait, cette sagesse-là, elle te rend heureuse. De toute façon, t'as besoin de ces temps. Tu le sais. Et puis là, t'es dans un temps comme ça. Mais tu le vis très, très bien. T'es en pleine plénitude. C'est pas... Voilà. C'est le bonheur. Avec le pouce ta rose qui arrive à toi. Chois numéro 2. Sentimentalement parlant. Alors. Le magicien à l'envers. Le fou. Et le tout-coupe. Oh, c'est joli. Alors là, c'est comme si on voulait me replacer la situation. C'est-à-dire que... T'étais comme bloquée dans une situation. Enfin, où tu t'empêchais d'agir. Ou... Voilà. Tu t'empêchais toute force créatrice. Voilà. Enfin, t'étais dans un moment... Ou... Comme bloquée dans... Enfin, les actions bloquées, quoi. Où on t'empêche d'agir. Ou... Voilà. Et c'est comme si ce qui arrivait à toi, là, d'un seul coup, d'un seul, c'est que... Bah, un changement majeur, de la nouveauté. Où tu vas foncer, te jeter à l'eau. En fait, je vois un éclair. C'est comme s'il y avait un coup de foudre qui arrivait. Voilà. Mais parce que t'auras décidé de... De dire stop à l'inaction. De... De te prendre en main, quoi. De te dire, bon, là, ça suffit. Ça va. C'est bon. J'ai réfléchi. Je suis quand même... Voilà. J'ai une certaine sagesse. C'est ce que tu... Voilà. Mais là, les énergies d'ailleurs actuelles font que t'es aussi dans l'inaction, quelque part. Voilà. Quand on réfléchit sur soi, c'est qu'on a un moment de liberté totale. Où on peut faire exactement ce que l'on souhaite faire. Donc, c'est un peu... Allez, stop à ça. De toute façon, on va t'y pousser. C'est comme si... Moi, je vois comme un coup de foudre. Comme un truc très rapide qui va arriver. Boum. Comme ça, quoi. Et de toute façon, on va... Comme si tu prenais un coup de pied aux fesses. Et qu'on t'oblige à y aller, quoi. Je vois une botte et des fesses un peu plus loin, quoi, en fait. Comme si on prenait de l'élan et... Hop, c'est parti. Et tu... Tu vas y aller, quoi. Tu vas te jeter à l'eau. Je te le dis, moi. Tu vas te jeter à l'eau. Et tout ça, pourquoi ? Et là, tu sais, rencontre amoureuse. Alors, le 2 de couple, c'est que moi, la rencontre aussi. Je dis aussi parce que je veux pas spoiler, mais ta numéro 1, c'était chouette aussi. Mais moi, coup de foudre que toi, je fais numéro 2. Donc là, ça va te... Ouais, ça va te faire... Tu vas prendre un coup, là. Tu vas prendre un petit coup d'électricité. Tu vas faire une rencontre. C'est pas forcément quelqu'un que tu connais pas. Ça, je le vois pas. En fait, pour l'instant, je vois pas si c'est quelqu'un que tu connais ou pas. Mais ça va faire tilt. Ça va faire ding-ding, comme je dis régulièrement. Voilà, ça va faire tilt dans ta tête. Tu vas comprendre que... C'est une belle rencontre. Voilà, avec de l'entente, voilà, de l'égalité, respect mutuel. Enfin, le 2 de couple, quoi, c'est super joli. Alors, tout ça, parce que tu... Enfin, c'est un peu comme si ces deux cartes étaient liées. De toute façon, l'une ne va pas sans l'autre. Je vois complémentarité, ça me fait rire, oui. Parce que l'une ne va pas sans l'autre, tu vois. Et c'est comme si, de toute façon, cette rencontre amoureuse, là. Ou cette re-rencontre. Parce que je peux voir aussi quelqu'un de ton passé. Mais que tu vas voir différemment. Eh bien, va t'inciter... Va t'inciter à te jeter à l'eau, à y aller, quoi. De toute façon. Ce sera ça, ton coup de pied aux fesses, aussi. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Les deux sont liés. Et... Et... Ben, repose-toi. Parce que, en effet, fais l'ermite avec joie. Profite de ton temps libre. Voilà. Détends-toi. Médite. Parce que ça va arriver rapidement. C'est rapide. Oh, c'est trop beau. Trop, trop beau. Alors là, c'est trop, trop beau. Quelle est ta force dans la situation ? C'est de voir ça avec un œil d'enfant. C'est émerveillé pour toutes les petites choses de la vie. C'est... C'est une innocence d'enfant. Avec un regard de vieux sage, quand même. Avec un recul sur la vie, hein. Comme l'ermite. T'es pas quelqu'un qui n'a pas de recul. T'as pas quelqu'un qui n'a pas de discernement. Et tu n'es pas quelqu'un qui ne prend pas soin de son intérieur. Donc... Là, l'avantage dans cette situation, quand tu vas faire cette rencontre, ou qu'elle va plutôt te tomber dessus, j'ai l'impression, ça va t'ouvrir le champ des possibles, quoi. Ça va te réouvrir ton œil d'enfant. Ça va... Même la montre religieuse, tu vois, tu vas la voir différemment. Comme ce vieil homme sur la carte de chaud. Elle va t'apparaître... Voilà. Tu vas voir ça, t'as un œil neuf. Quelle sera ta faiblesse dans la situation ? Ah, c'est... Tu te protèges. Tu te protèges. T'as envie de laisser un peu traîner. Je revois l'horloge, là. Je ne sais pas. Tu... C'est comme s'il y avait des épées te dressées, comme ça, encore devant toi, quoi. T'es... Tu t'es peut-être ramassée, et voilà. Excuse-moi, choix numéro 2. Nous avons été coupés. Interrompus. Donc, on en était. Ton avantage, ta force dans la situation, c'était cet œil neuf, cette naïveté que tu vas retrouver grâce à ce... Moi, je te dirais bien coup de foudre, je ne sais pas. Et puis, t'as réfléchi à toi. T'es en pleine transformation. Ouais, enfin, c'est chouette ce qui va se passer. C'est comme si ça t'ouvrait. Oui, vraiment, le champ des possibles, comme je t'ai dit. Mais le petit caillou dans la chaussure, oui, c'est que tu voudras peut-être un peu trop te protéger, pas assez te livrer. Tu t'es peut-être senti trahi. Oui, il y a peu de temps et tu te protèges encore. Enfin, je ne sais pas, le sujet de ton introspection fait, ou de ton inaction fait que tu es toujours un petit peu dans la protection, quoi. En stand-by, voilà, c'est comme si tu t'interdisais, mais toi-même, de ne pas bouger, quoi. Enfin, c'est comme si tu t'interdisais à bouger, plutôt, à agir. De toute façon, on va t'y forcer, c'est super beau, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que, pardon, cette nouveauté, ce changement, on a déjà vu que ça allait t'emmener à te jeter à l'eau, à y aller. Mais qu'est-ce que cette rencontre, ce coup de foudre, je te dirais, moi j'ai envie de te dire coup de foudre. Alors, je te dis coup de foudre, choix numéro 2. Va travailler en toi, qu'est-ce que ça va réveiller en toi, quelle écho ça va avoir en toi. Bon, pardon, je vous la montre parce que c'est quand même drôle. L'inaction. Ben oui, alors, je pense que tu es quelqu'un qui pense ne pas détenir la clé. Tu es quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui-même, sur elle-même. Mais, c'est comme si tu t'emprisonnais toi-même, c'est comme si tu t'emprisonnais toi-même. En fait, l'inaction, comme si tu te bloquais toi-même, voilà. Comme si tu t'empêchais d'agir, comme on l'a vu là. Ça va travailler, ça, ben oui. Ben oui, c'est logique, ça y est. Bien évidemment, là, on rejoint cette carte-là d'inaction. Et qu'est-ce que cette rencontre va travailler en toi ? Ben, c'est ce qu'on vient de m'expliquer, en fait, tout à l'heure. C'est ce blocage, là. On va te mettre un coup de pied aux fesses et puis, hop là, elle va être vite travaillée, l'inaction. Donc, c'est vachement chouette. Te protège pas tant, c'est bon, t'es guéri. Te protège pas tant. Retrouve cet œil neuf, ouvre-toi le champ des possibles, te protège pas tant. Elle est chouette, cette rencontre. Ou peut-être que le coup de foudre a eu lieu il y a un moment, hein. Mais il faut que vous l'ayez vécu sous forme de coup de foudre. Voilà. Faut que ça ait effet ding-ding dans votre tête. Ça ait effet tilt, quoi. Ensuite, le petit conseil de l'aracle des anges. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Oh, c'est chouette. Ouais, c'est quelqu'un de complètement différent de toi qui vient. Enfin, différent auquel tu t'attends pas, plutôt, qui vient à toi. Ou que tu verras sous un œil neuf. Que tu verras différemment. Enfin, je sais pas, ça peut être quelqu'un que t'as croisé qui t'aura pas forcément fait. Et puis que là, tu vas redécouvrir. Mais sous forme de... Ça va te tomber dessus, quoi. Rapidement. Et on t'incite encore une fois, on te pousse encore une fois à l'action en te disant, n'aie pas peur de l'inconnu, quoi. Vas-y. C'est un temps d'exploration intérieure, certes, et de transformation. Peut-être que t'es au bout d'un chapitre de ta vie où tu t'es transformé, où t'as acquis de la sagesse. Mais c'est bon. Laisse-toi... Ouvre-toi... Ouvre-toi le champ des possibles. Voilà. Ouvre-toi de nouveaux horizons. Comme le dit le conseil du petit oracle des anges. Et ensuite, avec le numéro 17, tu poses bâton. Qu'est-ce qu'on te dit ? Continue comme ça. Tu fais un bon travail. Tu es sur le bon chemin. Bon, ben déjà, pour l'intériorité, on n'est pas mal. Le travail que tu as fait, de toute façon, t'as dû le sentir, puisque t'étais un ermite très heureux d'être un ermite. Donc, tu as dû le ressentir, ça. Mais là-haut, on t'encourage. Là-haut, tes guides, ce que tu veux, tes anges, tes fées, ton enfant intérieur, ton intuition qui te dit. Continue comme ça. Tu fais un bon travail. Tu es sur le bon chemin. C'est aussi une période de motivation, d'affirmation de soi et de réussite qui arrive à toi. Il est temps de commencer une nouvelle pratique. Aie confiance en tes propres compétences, en tes propres aptitudes et entre ta propre, pardon, sagesse intérieure. Voilà. C'est chouette ce qui arrive à toi. Franchement, cette rencontre ou cette redécouverte sous forme de flash, elle va être super jolie, je pense. Et ça va ouvrir beaucoup de choses en toi. Ça va te débloquer quelque chose en toi. Ça va t'ouvrir. Ça va te faire découvrir que c'est toi qui as la clé de ton propre bonheur. Que c'est toi qui as la clé de ton inaction. Que c'est toi qui as la clé de ta propre prison. Alors, le jour où tu vas oser y aller, où tu vas oser te lancer dans l'inconnu, tu vas faire une super, super rencontre. C'est ce qui met fin. Chois numéro 2 à ton tirage. Si tu as aimé, je t'invite à liker et à partager cette vidéo. En tous les cas, je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bien plus. Sous-titrage Société Radio-Canada